salut salut c'est Yannou j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va parler d'intégrer des voix de chant dans tes compos sauf que ces voix de chant ça vient pas directement de entre guillemets vrai chanteur qui aurait chanté pour ton morceau c'est pas non plus des samples que tu récupères sur une banque de sons traditionnel ou quoi c'est un peu particulier c'est même assez haut de gamme et assez original allez on voit ça dans cette vidéo c'est parti alors avant de te présenter l'outil qui s'appelle vocalide si tu peux mettre un petit pouce pour soutenir la vidéo et à t'abonner à la chaîne ce serait super cool de ta part alors vocalide c'est quoi c'est un plugin si tu veux alors il est en stand alone ou en format vst tu peux l'intégrer dans ton dos dans ton effet studio logic ableton live peu importe c'est un donc un outil qui te permet de créer en quelque sorte des voix chantées alors ce ne sont pas des voix qui sont synthétisées à partir de rien ce sont des voix qui sont créés à partir d'échantillons de chanteurs réels donc des vrais humains si tu veux donc tu vas pas te retrouver avec des comment dire des vocales synthétiques style voix de robot des trucs comme ça là c'est des vrais chanteurs qui ont été enregistrés et ça a été samplé et ensuite l'outil permet d'appliquer plein de fonctionnalités si tu veux de traitement plein de façons d'éditer ces samples de vocal et de faire en sorte que tu puisses faire chanter de manière un peu virtuelle comme ça et ajouter des chants à thé à thé morceaux alors dans le la la description de cette vidéo en dessous là je te mets un lien vers leur site comme ça tu pourras regarder si ça t'intéresse alors c'est un plugin qui n'est pas gratuit il vaut plus de 200 euros dans la version la plus la plus comment dire la plus la plus basique si tu veux ça peut même monter au delà donc c'est quand même un truc assez assez haut de gamme si tu veux c'est vraiment c'est vraiment sérieux alors je vais te faire un petit tour de vite fait des fonctionnalités etc maintenant si tu veux en savoir plus en détail tu peux regarder sur leur site à une vidéo ici là de qui fait 15 minutes et c'est une démo de l'ensemble des fonctionnalités tu vas voir c'est quand même assez poussé moi je t'en parler de manière assez succincte donc dans le plugin il ya plus de 1000 phrases vocales que ensuite on peut rééliter en faire un peu ce qu'on veut il ya aussi des samples audio donc des des choses qui vont pouvoir accompagner les l'aspect vocal petite particularité le donc le site et le plugin il est en deux langues il ya en anglais et en japonais voilà donc j'imagine j'ai pas été renseigné mais je pense que le truc alors à l'origine était japonais puis l'on met en anglais pour que ça touche plus de monde il ya dans des alors ils proposent alors c'est en plus des banques de vocales de voix supplémentaires de phrases musicales supplémentaires donc tu peux toujours en rajouter par la suite évidemment c'est payant aussi et du coup tu en as dans d'autres langues comme le chinois ou voilà bon je sais pas si à forcément t'intéresser mon tout cas c'est pour te montrer un petit peu le fonctionnement de de cet outil alors je vais passer sur des imprimes écrans alors attend c'est où c'est là voilà donc comment ça se passe c'est que tu peux choisir alors là on est dans la version de base si tu veux tu as quatre personnages en situant ils appellent ça des voice bank donc tu as deux de dire de banque en hommes et deux pour les femmes tu en as qui sont en anglais et en japonais puis après tu peux choisir comme ça les déclinaisons si tu veux de du sample d'origine d'accord donc tu veux tu vas pouvoir voilà il ya tout un tas de paramètres je rentre pas dans ces détails là sinon la vidéo va durer deux heures tu vois mais voilà tu peux avoir quelque chose de plus ou moins rythmique de boucler etc ensuite au niveau de la coloration du son de la texture en quelque sorte pareil tu as tout un tas de de paramètres ici est ce que c'est propre est ce que c'est chaleureux est ce que c'est plutôt rugissant ou des choses comme ça voilà et après et après là dans médianem tu as toutes les phrases qui sont à ta disponible qui sont disponibles donc du coup tu peux tu vas pouvoir combiner des morceaux de phrases comme ça des des mots des parties les unes à la suite des autres pour composer un petit peu situé ta partie chantée voilà donc je rentre pas trop dans les détails quoi d'autre alors les notes la tonalité si tu veux de chaque partie vocale donc elle peut être représentée comme ça sur un clavier alors si tu connais l'outil mélodyne ou si tu es sur effet de studio et que tu as touché un petit peu à newton ça c'est un petit peu le même système c'est à dire que tu as un audio un vocal en l'occurrence et pour chaque partie il va te dire la tonalité la note exacte de chaque partie d'une phrase par exemple d'accord donc et ça tu peux le tu peux l'élite et tu peux changer tu peux modifier par exemple la note que de cette partie là ou la note que de cette partie là et donc du coup tu vas pouvoir donc changer un petit peu l'intonation comme ça si tu veux une intonation qui va être plutôt qui va qui va descendre en termes de tonalité au contraire qui va monter donc donc voilà tu as également une une timeline ici ainsi tu veux donc pour lire les différents samples vocaux et pour triturer différents réglages comme le volume panoramique des choses assez classiques et tu as tu as vraiment un éditeur assez complet si tu veux dans cet outil alors tu as d'autres éléments qui sont intéressants et qui sont assez originaux tu peux gérer l'attaque alors l'attaque tu sais c'est le le alors l'attaque c'est c'est une durée qui est à l'origine on trouve ça dans les enveloppes à dsr attaque dk sustain release si ça te parle l'attaque c'est le début d'un son c'est la durée que met le son pour passer du silence à son niveau le plus fort et donc du coup on peut avoir une courbe qui peut être plus ou moins sèche plus ou moins rapide plus ou moins simple plus ou moins complexe pour donc l'attaque du son c'est à dire que le début du mot qui va être chantée ou de la phrase qui va être chantée ça va suivre une certaine comme si tu veux une certaine un début d'enveloppe en quelque sorte donc tu as tu as des motifs qui sont relativement simple et puis tu en as d'autres comme ça qui sont plus complexe donc voilà donc c'est dire que tu peux faire un démarrage très qui va plutôt monter en termes d'un 2 c'est pas vraiment de l'intonation mais ça va être lié un petit peu comme ça quand même donc tu vas voir quelque chose qui monte ou quelque chose qui descend bref pas mal de petits réglages comme ça donc ça c'est bien parce qu'en un clic comme ça tu as accès à ces réglages là donc c'est quand même très pratique très rapide à utiliser et dans le même ordre dans le même ordre d'idée tu as le la gestion du du alors du release c'est dire le relâchement c'est à dire qu'une fois que le le mot ou la phrase et a été a été comment dire chantée et bien le release si tu veux c'est le temps que va mettre le son pour revenir au silence et pareil pareil c'est la partie d'une enveloppe de l'enveloppe adsr attack decay sustain release release la dernière partie c'est comment le son va se terminer avant d'arriver au silence donc est ce que c'est ce que cette fin va suivre un bout d'enveloppe relativement simple ou plus ou moins complexe à toi de choisir parmi ce qui propose là donc tu vois là il ya d'autres d'autres choses à régler on peut gérer des choses sur la dynamique donc là comment dire le niveau d'amplitude sur les différentes parties du son c'est ce qu'on peut gérer également dans un compresseur et puis voilà je fais rapidement le tour je peux pas parler tout d'ailleurs je n'ai pas testé en à ce jour encore ce plugin d'ailleurs je sais pas s'il conviendrait à tout le monde moi ajouter des champs dans un morceau c'est généralement pas trop trop mon truc peut-être que toi ça te parle plus ça dépend vraiment du style musical voilà donc tu as on peut cumuler plusieurs sons comme ça sur la timeline ici comme dans un séquenceur assez classique voilà pas grand chose à dire de plus sur cette partie alors je vais faire écouter vite fait un petit peu à partir de leur site il ya donc là il ya les offres blablabla et s'il ya quelques sons je te fais écouter vite fait un peu à quoi ça ressemble encore une fois il faut pas s'étonner tu as il y en a qui sont en japonais en japonais je pas sûr que ça te serve forcément quoique on peut faire des choses originales mais c'est surtout l'anglais qui va nous intéresser j'imagine voilà donc tu as des choses comme ça qui peuvent s'intéresser ou non donc dans ce qu'ils proposent à l'origine par contre sache que tu peux éditer complètement le texte c'est à dire que tu peux rentrer le texte que tu veux et ça va te le dicter ou te le chanter en quelque sorte avec tous les pros avec tous les toute la gamme de comment dire de réglages qui sont aussi disponibles pour les sons les sons natifs comme ceux que je viens de te faire écouter d'accord donc tu peux rentrer vraiment un texte un chant et ça va te chanter et tu vas pouvoir appliquer plein de réglages donc c'est quand même vachement puissant d'accord après je vais pas tester je sais pas ce que ça vaut mais en tout cas dans leur démo c'est quand même très prometteur en tout cas voilà tu peux éditer tu peux donc il ya plusieurs c'est il ya plusieurs styles de champs il ya des mini plugins intégrés donc tu vois que le truc qui est quand même complet il ya un compresseur il ya un iq il ya de la reverb chorus etc donc déjà tout c'est intégré c'est déjà c'est déjà quand même très très bien tu vois qu'on a vraiment la main de manière assez poussée sur ce qui est possible de faire pour des champs voilà pour le petit tour d'horizon alors intégrer un champ comme ça dans un morceau alors moi je conseille de ne pas le le faire si tu débutes d'ailleurs c'est mes recommandations dans ma méthode shuriken donc le petit petit instant pub la méthode pour la méthode shuriken c'est le l'enseignement le plus avancé le plus abouti à ce jour que j'ai créé pour t'apprendre la production musicale en partant de zéro même si tu n'y connais absolument rien musique et qui va t'amener en trois mois alors ces trois mois intensifs ça peut prendre un peu plus de temps si tu es à la cool à ton rythme mais l'idée c'est que tu puisses potentiellement en trois mois être autonome sur la création de tes morceaux de a jusqu'à z y compris sur le mixage et le mastering on va voir les détails dans la dans cette méthode mais aussi sur la publication de tes morceaux en ligne les distribuer sur des plateformes de téléchargement comme spotify leaser etc les mettre en vente faire un petit peu de de promotion sur les réseaux sociaux on va parler tout ça donc c'est un workflow complet global qui te permet de devenir autonome et indépendant en production musicale en trois mois en partant de zéro et ce que je dis dans cette méthode c'est que si tu veux intégrer des chants des parties vocales qui sont chantées à c'est quand même assez complexe et je le déconseille clairement à mes élèves qui sont débutants le si tu débutes et que tu tiens absolument à mettre des parties vocales n'utilise pas tout de suite un plugin comme vocaloïd qu'on a vu dans cette vidéo revin rechercher des des parties chantées qui existent déjà tu as sur internet et d'ailleurs dans la méthode shuriken je fournis tout un tas de ressources pour aller trouver des banques de sons des banques de vocal il y en a qui sont gratuites il y en a qui sont payantes mais tu vois il ya toute une liste en fait comme ça que j'ai sélectionné par leur qualité et par leur pertinence d'accord et en fonction de ton style musical ça va être beaucoup plus simple comme ça si tu veux d'aller chercher des parties chantiers qui existe déjà et les introduire dans ton morceau et puis de faire les ajustements pour que ça s'adapte au tempo etc d'ailleurs j'ai je fournis dans la méthode shuriken des formations sur l'enregistrement audio si jamais tu veux enregistrer ta voix mais c'est pareil je déconseille pas des à des débutants parce qu'on a plein d'autres choses à voir en premier tout ça je te l'explique dans méthode shuriken d'accord avant d'enregistrer tes propres chants ou de bosser avec un chanteur ou d'utiliser un vocal oïd ou autre fait simple au départ et utilise des chants qui que tu récupères sous forme de samples de d'audio déjà après à l'emploi c'est beaucoup plus simple et ça va te créer moins d'obstacles si tu veux pour arriver à terminer ton morceau voilà ça c'était le petit le petit message que dire de plus je regarde un petit peu mes notes est ce que j'ai oublié les choses je pense qu'on a fait le tour voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça t'a aidé je te dis à très bientôt ciao